Chers amis, je vous souhaite un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Irakodesh, à Ville Sainte. Nous sommes Shabbat par Shabbat Mamid Bar, on commence le quatrième livre de la Torah. Et la Torah va raconter le décompte des tribus d'Israël, et aussi parmi elles, le décompte de la tribu de Lévi. Le décompte des Bnei Israël se fait depuis l'âge de 20, de 20 à 60 ans. Par contre, les Bnei Israël, dès l'âge de un mois déjà, ils sont comptés. Ce sont la Légion du Roi, c'est eux qui vont s'occuper du sanctuaire, une partie des Bnei Israël, ceux qui vont porter tous les ustensiles du sanctuaire. Donc c'est une Légion du Roi, elle a droit à un régime spécial, dès l'âge de un mois déjà, ils sont comptés. Une façon assez spéciale, on voit qu'en fait, si on les compte depuis l'âge de un mois, contrairement aux autres tribus qui ont compté depuis l'âge de 20 ans, ils auraient dû être beaucoup plus que les autres tribus, en fait ils sont beaucoup moins. Ils sont 22 000, alors que les autres tribus sont 40, 50, 60 000, même plus des fois. C'est très bizarre. Le Ramban d'Ahrmanid explique la raison de cela. Il dit que les Égyptiens disaient, il est clair que vu que nous maîtrisons, nous asservissons les Juifs, et même que nous maîtrisons leur corps, à plus forte raison, on maîtrisait aussi leurs femmes. Et leurs enfants ne sont pas leurs enfants, sont nos enfants. Donc l'Égyptien disait que les femmes juives avaient été violées par les Égyptiens, et que leurs enfants étaient des enfants fils d'Égyptiens et non de Juifs. Dieu a voulu montrer le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un miracle. Que les femmes juives à l'époque tombaient enceintes de six enfants. C'est un miracle extraordinaire. Pas une fois, chaque fois, d'accord ? Encore une fois six, encore une fois six, encore une fois six. Tout le monde voyait que c'était un acte miraculeux de Dieu. Et ça, c'était la preuve comme quoi ces enfants n'étaient pas des enfants d'Égyptiens, mais bien des Juifs. Parce que jamais Dieu aurait fait un miracle pareil, d'avoir six enfants en grossesse, parce que si ces enfants étaient des enfants d'Égyptiens qui ont violé les femmes, Dieu n'aurait pas fait un miracle pareil pour des enfants pareils. Donc c'était la preuve que c'était des enfants des Juifs. Mais la tribu de Lévi, qui, par le fait qu'elle ait eu la Torah, elle n'avait pas quitté la terre de Goshen, elle n'a pas été mise en esclavage comme le reste des tribus, elle n'a pas donc reçu cette critique, ces commentaires des Égyptiens qui disaient que si on maîtrise leur corps, en plus fausse raison, qu'on maîtrise leur femme. Dès lors, Dieu n'avait pas besoin de faire un miracle, qu'ils aient six enfants par grossesse. C'est pour ça que la tribu de Lévi était beaucoup moindre que les autres tribus d'Ibn Israël. Et pour nous, chers amis, c'est un très grand enseignement. Aujourd'hui, nous sommes dans Hebe Mashiach, l'époque de douloureux d'enfantement du Messie. Mashiach est très bientôt, on l'espère. Et tout le monde souffre, c'est terrible, partout, partout, partout. Il y en a qui se décourage, qui dit on n'en peut plus, etc. Il faut savoir, pour toute souffrance en durée, il y a un mérite pas énorme, pas colossal, plus que cela. Infini ! Parce que la souffrance, c'est dans le monde du fini, alors que le mérite que Dieu nous donnera très bientôt fait partie du monde infini. Et Dieu nous aime, et il veut nous donner plus de mérite dans l'infini. Alors aujourd'hui, les gens souffrent, mais il faut savoir, regarde comme la tribu de Lévi, elle a moins souffert, alors ils étaient moins. Au contraire, ils seraient non plus soufferts, ils étaient plus. Pour toute souffrance, il y a une bénédiction extraordinaire qui descend du ciel. Il faut savoir que Dieu est bon, il est parfaitement bon. Il est impossible qu'Hachem fasse quelque chose avec un être humain qui ne soit pas moins que parfaitement bon. S'il fait très 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 bon, mais ce n'est pas parfaitement bon, ce n'est plus Dieu, parce que Dieu est parfait. Il faut avoir confiance en lui, savoir qu'on vit les derniers moments de l'histoire, que c'est normal qu'il soit extrêmement difficile, que très bientôt, Dieu va dévoiler, se dévoiler lui-même, dévoiler à Mashiach, amener son temple à Yom Shalom, et dans sa chaîne, on aura le loué. Et il est écrit à cette époque-là, notre bouche se remplira de rires, quand on comprendra que toutes les souffrances, pourquoi toutes les souffrances qu'on a endurées, non seulement aujourd'hui, mais pendant tout l'exil, la Shoah, etc., tout sera clair à nos yeux, on rigolera de bonheur en comprenant combien Dieu était bon avec nous. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, sans aucune souffrance. Je vous souhaite aussi une grande préparation pour la grande fête de Shavuot que nous allons vivre la semaine prochaine. On va recevoir une lumière extraordinaire, celle qu'on reçut par Israël au Mont-Sinat, et les anges sont venus, ils leur ont mis des couronnes sur la tête, on reçoit ces couronnes durant la nuit, la nuit d'études, et après pendant la prière de Shavuot. Donc, dans sa chaîne, beaucoup de sainteté, beaucoup de lumière, un grand don de la Torah à vous tous. Amen, v'amen, Shabbat Shalom, Om Vurach. Sous-titrage ST' 501